ah c'est pas possible bonjour à toi chers spectateurs les portes du soleil algérie pour toujours de jean-marc mineo l'histoire c'est celle de jawed un jeune homme qui va essayer de se faire embaucher dans une boîte de nuit pour pouvoir démanteler un cartel de drogue créé par slimane ça représente toute l'idée d'un film qui est stratosphériquement et magnifiquement nanardesque tout simplement c'est ça qui est magnifique bon jean-marc mineo est un ancien cascadeur qui s'est reconverti dans la réalisation il ya maintenant quatre ans avec un film qui se nommait bangkok renaissance film d'action évidemment référencé au film de hong kong qui n'était pas du tout au niveau malheureusement enfin malheureusement ou heureusement à voir chacun à son avis et donc il réalisit son deuxième long métrage qui sort dans 21 salles en france c'est dire à peu près le niveau du machin qui est avec l'un des castings les plus surréalistes de l'histoire du cinéma qui est un des pitchs les plus surréalistes de l'histoire du cinéma français disons simplement et qui ressemble à un bon vu steven seagall des familles tout simplement le scénario est donc une purge monumentale c'est rare de voir des films aussi c'est rare de voir des films aussi mal écrits mais qui s'assume totalement dans l'écriture mauvaise toute la narration de ce film est chiante mais pas chiante dans le sens où on entend d'habitude dans le sens où on se dirait c'est nul dans le sens où elle est magnifiquement chiante où il ya rien de logique où il ya rien de cohérent où tous les personnages partent dans tous les sens racontent n'importe quoi font des dérivés philosophiques absolument magnifiques arrivent à sortir des répliques cultes constamment enchaînent les scènes les plus surréalistes et les plus nanardesques de l'histoire de l'humanité enfin c'est extraordinaire de voir des films comme ça le film est à mourir de rire constamment son écriture est juste parfaite c'est juste extraordinaire de voir des films comme ça ça se résume franchement à une réplique de laurie où elle vient tabasser un garagiste et qui lui sort si tu viens pas ce soir la prochaine fois je ferai de la mécanique avec ta gueule mais non mais non mais non mais tout le nom du film c'est comme ça la narration est juste extraordinaire elle enchaîne les trucs mais qui sont complètement incohérents et les scènes qui n'ont aucune logique et en plus le film tient sur un retournement de situation absolument débile et genre c'est c'est alors alors t'entends les gars là il faut un retournement parce que ça peut pas finir bien il faut qu'il y ait un petit retournement à la fin ok bon bah la fille en fait qui était amie avec le pote depuis le début en fait c'est une méchante alors dedans ça a été vu mille fois mais surtout de deux ça va beaucoup trop tardivement et en plus ça dure une fraction de seconde et c'est genre on s'en fout c'est bon c'était juste le petit déou sexe de fin de film pour histoire de faire crever le personnage central littéralement ça ne raconte rien et rien et tout le long du film c'est comme ça les personnages mais si les personnages sont absolument incohérents un des exemples les plus magnifiques c'est le personnage joué par laurie qui s'appelle sania tout le long du film on nous construit un personnage espèce de personnage baraque la fille la fille qui stade qui se balade en costume taille sur mesure qui butent les mecs à coups de flingue en prenant les fins de côté parce que ça fait badass et on découvre au bout d'un moment que c'était une fille qui était une pute mais genre vraiment une pute c'est à dire dès qu'elle était gamine en fait elle se faisait violer et voilà elle a laissé faire jusqu'à quasiment ses 25 ans fastoche et au bout d'un moment elle s'est dit ah et si je tuais les gens et ça donne mieux à des scènes ça donne mieux à une scène chez le psychiatre qui est absolument surréaliste où elle dit où elle dit que le psychiatre c'est mieux que d'aller voir le curé de se confesser pourquoi pas et c'est comme ça tout le long du film le personnage de sniman oh mais il n'y a jamais eu un espèce de méchant aussi caricatural et aussi jouissif de toute l'histoire du cinéma français il est extraordinaire ce personnage il est nul mais nul du début à la fin il enchaîne les moments où il n'a pas du tout de charisme avec les instants où il en fait des caisses c'est extraordinaire ouais le scénario c'est c'est une perle et puis que dire que de la mise en scène oh là là vous aviez l'impression que les films montés par olivier mégaton par pierre morel et par toute la bande de luc besson de chez europa corp c'était mauvais vous n'avez pas vu la mise en scène de jean-marc minéo qui alors là fait du taken mais puissance mille niveaux de nullité de mise en scène il ya une baston d'introduction de film il ya 14 plans pour une action qui dure quatre secondes c'est extraordinaire j'ai jamais vu un découpage aussi portélic pour une action de quatre secondes c'est extraordinaire de faire des films comme ça où on arrive à faire une mise en scène pareil puis tout le long le réalisateur a une idée mais absolument immonde de faire des espèces de flash de lumière blanche qui arrive dans la gueule constamment pendant les transitions puis transition voilà transition bateau il ya un tramway qui passe moi film le tramway puis on va encore accorder à peu près plus tard sur une autre scène et tout le monde du film c'est comme ça et quand c'est pas ça c'est des scènes qui sont filmés avec une incohérence totalement jouissive il ya une course poursuite un moment bagnole où littéralement le personnage arrive à fuir des mecs qui sont dans une peugeot qui dit bon à d'être une bonne peugeot arrive à les fuir dans une espèce de deux deuches deux deuches des familles bien vieilles dans le genre le moteur il n'arrive pas à dépasser les 60 km heure et là il va 120 130 140 il fonce à fond dans les rues et derrière la peugeot elle arrive à peine à suivre la route on dirait et à un moment il se canarde en bagnole genre les mecs qui sont dans la peugeot le canarde le personnage principal de de jahwed et tout d'un coup jahwed il sent un flingue il tire une fois la voiture se retourne et hop fini jahwed a gagné il a tiré une balle une balle les mecs ça fait un quart d'heure qu'ils essayent de lui tirer ils visent que la carlingue de la bagnole et encore on est même pas sûr on a l'impression qu'ils arrivent même pas à viser la carlingue de sa bagnole lui tire une balle c'est badass le mec c'est steven sigal direct la bagnole se retourne et fin et en plus après il les canard mais genre il lui faut deux balles quoi et quand c'est pas des scènes comme ça c'est la scène d'assaut finale où on a littéralement l'impression que tous les soldats que ce soit d'un côté ou d'un autre tire en l'air et n'arrive même pas à capter quelqu'un c'est extraordinaire ce film est une purge qui attend des sommets ça en fait un chef-d'oeuvre de nullité c'est magnifique de voir des films comme ça c'est extraordinaire au niveau du casting alors là il faut avouer qu'on aborde un point assez compliqué de ce film puisque le casting est emmené par le jeune Zachary ramdan qui en fait des caisses mais ça passe sur le personnage mais c'est c'est extraordinaire smaïn farouz smaïn smaïn dans slimane il n'aurait jamais fallu l'embaucher il n'aurait jamais fallu l'embaucher parce que sa première réplique dans le film elle est ridicule genre vraiment ridicule c'est absolument monumental genre il y a un trafic de drogue et il y a le mec qui doit filer la drogue à smaïn qui arrive et qui smaïn lui fait ne pose pas de questions derrière ça commence comme ça donc l'autre lui explique le truc et il lui pose une question à la fin et l'autre smaïn qui lui répond avec un espèce d'accent genre il se prend pour de niro tu me manques de respect tu me manques de respect tu me poses une question tu te rends compte tu me manques de respect là et puis il en fait des caisses comme ça puis genre salia derrière qui attend laurie en mode stoïque et smaïn qui lui sort ah mais c'est pas moi qui viens de laisser c'est elle et elle quand elle est vénère elle est vénère et ensuite elle demande tout le monde et smaïn reste impassible et il finit quand même cette scène là par la magnifique réplique tu veux que je déconne un prénom tiens et il tient dessus et c'est ridicule comme ça tout le long du film ensuite il faut parler d'elle l'aurie pester qu'est ce que tu es venu faire là tu ne sais pas jouer ma pauvre désolé de tenir ça mais c'est terrible elle en fait des caisses du début à la fin et comme c'est pas leur fait des caisses elle se prend pour une gangsta rap et elle se met à tirer avec des folles comme ça et genre elle tire n'importe où mais elle arrive à viser les mecs exceptionnel franchement tu as livré l'une des meilleures performances de David tu peux t'arrêter là c'est exceptionnel d'arriver à faire une caricature pareille c'est exceptionnel c'est magnifique et alors là le dieu mc tyson qu'ils ont réussi à faire venir pour une pauvre séquence et pourtant il lui a fallu visiblement des assistants pour tout sa performance ne sert à rien c'est juste histoire de dire on a mc tyson donc c'est bon on a une petite chronique et mais alors là mais en plus il en fait des caisses il est ridicule mais puis toute façon tout le casting de ce film n'a aucune logique à un moment on a trois cartes du corps on dirait buster rheims bernard minet et un sosie de françois d'amiens et c'est censé être des cartes du corps enfin bon les portes du soleil est un anard absolument magnifique si vous avez envie de rigoler il faut absolument courir le voir en salle parce que vous allez vous taper une barre monstrueuse et vous allez passer un moment absolument jouissif après il faut payer le billet évidemment mais franchement vous allez vous taper des barres prenez vous une bière juste avant et aller voir le film vous allez kiffer mais franchement vous allez adorer c'est juste c'est juste extraordinaire des films comme ça sinon c'est une grosse purge qui est très mal filmée qui est très mal écrite et c'est vraiment mauvais donc voilà les portes du soleil de jean-marc minéo c'est à voir si vous êtes fan de cinéma bis et de gros nanars parce qu'alors là on est sur du steven seagal à la française exceptionnel donc ouais courez y direct sinon si vous n'aimez pas ce genre de film n'y allez pas c'est une purge monumentale à plus